Bonjour les amis, je voulais aujourd'hui vous donner quelques précisions et réponses à des questions qui m'ont été posées en ce qui concerne certaines de mes vidéos. Tout d'abord je voudrais préciser, ça semblera évident pour certaines personnes, que lorsqu'on tombe sur une vidéo YouTube qui nous intéresse, légèrement en bas à droite de l'écran de présentation de la vidéo, enfin à droite par rapport au personnage de la vidéo, en bas à droite, pour vous, ça serait en bas de l'écran, mais ça serait à votre gauche, pour vous qui regardez, bien il y a le nom de la chaîne qui est écrit dans une zone, par exemple pour ma chaîne c'est marqué « Je vois Angélique ». Si vous cliquez sur « Je vois Angélique », vous arrivez à « Accueil de Je vois Angélique ». Juste à côté de l'accueil, il y a marqué « Vidéos ». Vous cliquez sur « Vidéos » et à ce moment-là, vous avez mes 115 vidéos qui apparaissent sur l'écran. Et selon où vous faites défiler les vidéos et les petits carrés des vidéos, et selon qu'il y a des thèmes qui vous intéressent, vous cliquez dessus et vous obtenez la... Vous pouvez visionner cette vidéo. Voilà. Ça semblera évident pour beaucoup de personnes, mais comme il m'est souvent posé cette question, mais comment voir vos autres vidéos, je suis tombé sur une de vos vidéos par hasard, et bien je réexplique ce mécanisme tout simple, mais qui n'est pas forcément connu par un débutant en informatique et un débutant usager de YouTube, par exemple. Deuxièmement, je voudrais vous dire que dans toutes mes réponses, eh bien, ceci n'engage que moi. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la vérité absolue. Je peux faire des erreurs d'interprétation, même par rapport à des expériences que j'ai vécues. Une erreur d'interprétation est toujours possible. Donc, il faut toujours avoir du recul par rapport à toutes les explications que moi-même ou quelqu'un d'autre peut vous donner. Récemment, il m'a été posé la question suivante en ce qui concerne ma vidéo « Éveil du chakra du troisième œil ». Voilà, je lis textuellement la question. Donc, je m'adresse, je réponds à Maranaïm Pérez et Jacqueline Leroll. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que ce sont deux personnes qui ont une chaîne commune ? Je n'en sais rien. Alors, la réponse, je l'ai reçue en rêve. Comment ? Je vais savoir si mon troisième œil est vraiment là. Merci pour la vidéo, je l'ai reçue en rêve. Comment la maintenir éveillée ? Est-ce que je vais paier ? J'interprète cette question ainsi. Bon, déjà, l'importance des rêves. C'est sûr pour moi, en tout cas, que certains rêves ont une grande importance. Certains de nos rêves, pas tous, mais certains de nos rêves correspondent à des guidances, soit de notre conscience supérieure, soit de nos guides spirituels, par exemple. Et donc, il est utile d'essayer de bien les comprendre et d'en tirer des explications ou des conseils. En ce qui concerne ce rêve, je pense que c'était une guidance, un conseil qui disait que cette méditation vous était très favorable. Donc, ce serait intéressant de persévérer sur la pratique de cette méditation. Il ne faut pas vous attendre à un éveil immédiat, spontané, durable. Ça serait trop bon, malheureusement. Parfois, on peut avoir, à la suite d'une pratique ou d'une retraite spirituelle, un éveil très fort. Mais si on ne persévère pas dans une pratique régulière, souvent quotidienne, pour le mieux, eh bien, la faculté a tendance à s'endormir. Malheureusement, la nature est ainsi faite. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se casse la jambe au ski. Eh bien, si la personne a deux jambes plâtrées durant un mois, la grande surprise est qu'au bout d'un mois, quand le plâtre est enlevé, eh bien, les muscles de la jambe concernés, qui ont eu donc la fracture, eh bien, ils sont bien moins volumineux. La jambe est beaucoup moins musclée que celle qui est restée non plâtrée. Ce qui prouve que tout muscle qui est inactif s'amonymise. Eh bien, malheureusement, il y en est de même pour les facultés psychiques et pour les organes d'essence. La taupe, à l'origine, au point de vue de la biologie animale, a des yeux et, peu à peu, au cours de son évolution, elle a perdu ses organes des yeux puisqu'elle vit dans des galeries souterraines obscures. Donc, un sens qui n'est pas stimulé, eh bien, il perd sa fonction progressivement, sa raison d'être. Il en est de même pour nos sens spirituels, nos facultés spirituelles, par exemple, la clairvoyance, la perception des auras, les prémonitions, les perceptions à distance, les perceptions des organes pour les soins énergétiques, etc., les perceptions de l'aura. Eh bien, c'est la même chose. Si on ne s'entraîne pas régulièrement et même si, au départ, on avait une faculté pour cela ou si une retraite spirituelle, des exercices puissants avaient créé un éveil temporaire, si on ne s'entraîne pas régulièrement, ça finirait pas par disparaître, mais par s'endormir. Un autre exemple, un professeur de musique, de guitare plus exactement, qui est très doué dans ce domaine, me disait qu'il faisait des petits concerts avec son fils qui jouait également de la guitare. Il avait des très bonnes performances. Et à cause de maladie, ce professeur, pendant deux mois, il n'a pas pu jouer du tout de la guitare, il n'a pas pu s'entraîner régulièrement. Eh bien, il a eu la mauvaise surprise qu'au bout de deux mois, quand il a repris son entraînement de concert avec son fils, eh bien, pour parvenir aux mêmes performances qu'antérieurement, avant cet arrêt temporaire de deux mois, il a fallu six mois de réentraînement pour aboutir aux mêmes performances. C'est dire que les facultés humaines, elles ont besoin d'être entraînées régulièrement pour se maintenir à top niveau, si j'ose dire. Donc, pour le troisième oeil, c'est exactement la même chose. Alors, je pense qu'effectivement, suite à ce rêve, votre conscience supérieure, votre guide vous a dit, voilà, cette méditation a fait un réveil en vous. Mais pour maintenir et développer encore davantage cet éveil, il est conseillé de faire régulièrement des pratiques pour éveiller, pour stimuler ce chakra du troisième oeil. Alors, j'ai mis sur YouTube jusqu'à présent 115 vidéos, je vais en mettre d'autres, bien sûr. Et sur ces 115 vidéos, j'ai mis, je l'ai noté, j'ai mis 10 en tout, 10 vidéos qui favorisent nettement l'éveil du troisième oeil. Je vous les cite. Premièrement, respiration, éveil, kundalini. Deuxièmement, la fameuse méditation, la méditation éveil du troisième oeil. Troisièmement, méditation hamsa. Quatrièmement, pratique de la voyance avec la méthode des symboles. Cinquièmement, méditation de développement de la faculté de psychométrie. Sixièmement, méditation éveil du troisième oeil et perception de l'aura. Septièmement, méditation guidée, perception de l'aura. Huitièmement, méditation guidée, ressentir et voir l'aura. Neuvièmement, méditation vie mentale. Et dixièmement, méditation alchimique du lotus d'or, que je vais mettre en place sur YouTube aujourd'hui même. Elle n'est pas encore mise, cette vidéo. Donc, vous voyez quand même que vous avez l'embarras du choix. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que ma chaîne sur YouTube. Vous avez une multitude de vidéos de méditation guidées sur l'éveil du troisième oeil au choix. Voilà ce que je voulais vous préciser. J'espère que la réponse est celle qui était en rapport avec votre questionnement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Au revoir. A très bientôt.